yo les gens c'est quoi il quand ça va j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui mission rs pour long avec l'analyse stat et kappa bien sûr et la reco iso et t4 à la fin on est parti du coup sur le site de tsuki avec ce petit bond qui est dixième en santé un qui a une très très bonne santé si on inclut le bœuf de hp de morgan je crois qu'il est devant elle donc il a une santé assez assez dingue ce petit monde armure deuxième là vous voyez c'est sans compter les éventuels buff de la team et doit peut-être se buffer lui-même faudra qu'on vérifie donne 30% d'armure bas voilà c'est pour ça qu'il a une armure aussi ouf résistance onzième une résistance bas correct il ya l'aberration jessica jones je sais pas qui c'est ensuite là bas voilà c'est morgan la deuxième aberration et ensuite les gens normaux vous voyez qu'ils sont un petit peu au dessus de monde en dame âge il est 21e c'est tout à fait correct un bien au dessus de la moyenne faut qu'à 106 ok une focalisation un peu dégueulasse du coup et vitesse 150e or il est un peu en dessous 98 de vitesse c'est un peu bas mais on va voir du coup ce que ça donne sur le reste parce que rien que là ouais il a quand même des hp et d une armure de bâtard il a des bons dégâts et donc ça mérite déjà 4 5 rs 1 on regarde du coup les capas une assiste et probablement une basique qui mette voilà un pourcentage de dégâts comme ça et qui supprime un effet nuisible de soi et des alliés de dark all ça m'avait un peu échappé lors de ma première analyse je crois la dernière fois donc ça fait que l'iso attaquant est très intéressant sur ce perso parce qu'on va pouvoir répéter cette suppression d'un effet nuisible sur toute la team en fait donc ça devient extrêmement violent si tu fais double basique tu supprime deux effets etc sachant que tous les autres on va avoir envie de les mettre fantassins c'est un très bon candidat à l'iso attaquant donc une basique qui demande juste des dégâts voilà pas besoin de faux cas pas besoin de de hp quoi que ce soit un spécial qui coûte très cher qui met 200% perforant et bonus attaque 200% perforant deux fois on ignore défense augmentée donc ça c'est une attaque qui me donne envie de mettre un iso fantassin voilà voilà triple attaque donc c'est trois opportunités de faire un coup critique sachant qu'on a à peu près 80 90% de chances du coup critique avec les persos de la team en comptant tous les boeufs ça fait presque critique sur chaque attaque donc très intéressant quand même ce petit spécial même s'il est très cher mais besoin que de dégâts pas besoin de faux cas ou quoi ou quoi que ce soit un ulti qui coûte extrêmement cher on transfère tous les effets nuisibles de wong sur la scie principale ok donc pour les supprimer de soi même ça va aller par contre pour les mettre en face il va falloir de la focalisation on supprime tous les effets nuisibles de soi s'il en restait on copie trois effets bénéfiques de la scie principale sur soi ok donc pas besoin de faux cas ici on copie juste des effets sur soi et ont converti trois effets bénéfiques de la scie principale là il faut de la focalisation pour pouvoir aller flipper ses effets qu'on vient de copier on attaque ensuite la scie principale et on met 300% on gagne provocation pendant deux tours et une barrière de 30% de nos hp max donc là il ya besoin d'un peu de hp sur ce personnage parce que ça va augmenter un peu la barrière qu'on se donne sachant que toute la team ils ont 60% de barrières de hp max en barrière grâce au passif de morgan je crois qu'ils donnent plus 30% de barrière max si docteur strange sans coeur ou docteur strange par mes alliés donne une fois sauvegarde jusqu'à maximum de deux ça c'est super c'est vraiment excellent en fait j'ai pu tester un petit peu et une attaque in esquivable ok donc besoin de hp besoin de faux cas besoin de dégâts donc à une attaque qui fait beaucoup de choses qui a besoin de beaucoup de choses à l'apparition défense up pendant deux tours sur toute la team à chaque tour six fois ou un allié du dark hold a une barrière on gagne on lui donne une déviation jusqu'à un maximum de 3 à chaque tour de wong on va pouvoir donner une petite barrière une petite déviation voilà bon quand un ennemi attaque soit ou un allié du dark hold et que on n'a pas de blocage de capa on riposte trois fois on met notre petite triple attaque à 50% de perforant ça c'est plutôt mignon donc besoin de dégâts sur son passif plus on aura des gars plus on va mettre de dégâts sur ces petits contre au passage sous 30% de hp on supprime provocation si on l'avait on donne 30% d'armure à toute la team voilà donc sur le passif besoin d'un peu de dégâts et en gros sur le perso il ya besoin juste de dégâts à part sur l'ultime où il ya besoin d'un peu de hp et de faux cas voilà donc j'ai envie de dire 4 rs c'est bien 5 c'est mieux parce qu'on parle d'un perso qui va riposter à j'avoue que nos alliés se fait taper donc ça commence ça fait beaucoup de dégâts sur un combat donc 5 rs je pense qu'on est bien c'est un peu comme tous les persos de la team un bon peut-être à l'exception de scarlet twitch même si dans le futur elle pourrait avoir un meilleur rework parce que l'art actuel reste un peu en dessous des autres mais voilà ce petit monde il a quand même des stats assez folle et le principe de contre attaquer quand un allié se fait taper c'est important ça fait beaucoup de dégâts au final même s'il reste de ces cas pas et pas hyper impressionnant au niveau des dégâts pur ça va quand même bien bénéficier notamment sur ce spécial qui peut faire très mal et sur cet outil pour bien bien convertir tous ses effets voilà bon on passe au rs on est parti donc on est sur mobile on va s'ouvrir des petites orbes de protecteur mystique pour wong on est parti j'espère que vous êtes chaud allez 1 2 3 go allez un peu de bleu à 10 pour ce coup pour se chauffer c'est bien un petit peu de verre à 6 ok du verre à 8 avec un peu de verre à 6 et puis du verre à 6 et puis du verre à 6 aller comment c'est maintenant go c'est du verre à 6 c'était totalement ridicule un petit 54 voilà quoi c'était le minimum vital c'est assez assez terrible c'est comme ça on est parti du coup sur les rs on a une élite 5 on peut aller se chauffer sur des élites 5 aller petite élite 5 pour wong sachant qu'après on a agatha normalement et ensuite peut-être morgan donc on va garder un tout ce qui est élite 6 élite 7 je pense pour morgan et et voilà donc que l'élite 5 là pour wong je pense qu'on peut y aller sans trop hésiter voilà une petite élite 5 on va quand même un peu mouliner parce qu'il faut pas déconner sur les élites 5 et on est parti 1 2 3 go c'est une upgrade allez les élites 4 pour se rattraper un peu petit élite 4 là sur wong allez go non mais c'est une upgrade allez une autre allez 4 sur wong 4 sur wong et alors on est reparti on va se faire quelques rs encore des normales histoire de remonter un peu au niveau des élites 4 allez un petit wong récupère bientôt une nouvelle élite 4 qu'on va probablement garder du coup parce que voilà 4 c'est ouais cinquième en shop c'est compliqué de toucher autre chose là parce que tiens on a une élite 5 on peut essayer allez on essaye cette élite 5 sur wong voir ce que ça donne au cas où dommage de pas la garder pour agatha mais je pense que je préfère sur wong donc on va on va la garder on va l'ouvrir tout de suite allez allez c'est parti pour wong 5 6 7 go bah du coup ouais c'était pas wong mais je pense que c'est limite mieux tu vois c'est une très bonne nouvelle pour pour heartless pour strange sans coeur parce qu'il arrive en campagne lui dans genre deux jours donc il y a moyen facile d'activer la 5e là et c'est clairement un des gros dps de l'équipe avec morgan donc c'est pas déconnant c'est pas déconnant ça m'évite d'acheter sa rs à lui bon allez on level up wong deux minutes je vous mets en accéléré je vous reprends après pour parler iso et t4 à toutes ok donc notre petit wong il est là vous voyez j'ai pas trop hésité 1 sur l'iso moi je vais mettre attaquant je pense que c'est très bien cette histoire de basique qui supprime les effets donc idéalement tu vois tu mets toute l'équipe fantassin maintenant il ya il ya peut-être un ou deux persos quand même qui seront intéressants à mettre attaquant parce qu'il y aura plein de vulnérables partout mais voilà moi je moi je garde morgane parce qu'elle a elle a une très très bonne basique je garde je garde morgane en tête comme potentielle attaquante mais sinon je pense que c'est clairement wong plus intéressant derrière à cause de cette basique 1 et là actuellement on supprime un effet négatif des deux alliés darkhold des plus blessés ou soi même qui ont au moins un effet négatif et là en la max en on supprime un effet négatif sur tous les alliés darkhold des soi même pareil sur l'attaque iso bonus donc c'est no brain le passif à deux tours de défense up c'est mieux que 1 et plus 15% d'armure pour un total de 30% et pareil sur les alliés darkhold qui ne gagne rien au niveau 4 du passif donc passif indispensable et du coup ce spécial 25% sur la cible principale sur toutes les attaques donc 75% en plus c'est du persan c'est une attaque qui ignore défense augmentée ça va être un perso d'arène donc à la fin oui il faudra la faire mais là clairement c'est très très optionnel son ulti on transfère deux effets négatifs sur la cible si on max ulti on transfère tous les effets négatifs et on met 15% de barrière en plus sur ce même pour un total de 30% donc c'est clairement plus fort on supprime tous les effets négatifs de soi même après avoir transféré tous les effets je pas trop ce qui va rester mais au cas où s'il en reste bon du coup cet ultime semble quand même assez intéressant peut-être pas tout en haut des obligatoires mais peut-être en bas en bas des obligatoires même si même tu as tu rajoutes pas de dégâts je transfère déjà deux effets bon c'est pas mal d'en transférer à l'infini de transférer tous et c'est pas mal d'avoir 15% de barrière en plus mais je sais pas si ça va être je crois pas que ça va tout changer pour avoir testé un petit peu sur le serveur de test le plus important là clairement c'est la basique et le passif ensuite ouais l'ulti probablement et à la fin ce spécial quand vous aurez fait tout le reste et avec ça je crois qu'on en a fini on a tout vu sur ce petit wong aujourd'hui une bonne session ma foi on a bien écho le stock de rs je vous remercie en tout cas pour votre attention aujourd'hui un petit like un commentaire à la bonne cloche si vous avez kiffé et moi je vous dis à la prochaine les gens enjoy